Ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai perdu un ami d'enfance, tu vois, et j'ai pris 17 kilos. Je crois que ça a été un choc émotionnel. Tu sais, ils avaient besoin d'une mascotte, des réseaux à qui s'en prendre, et j'ai été la cible pendant très longtemps. Mon harcèlement, il a été, mais il y a encore, tu vois. Bon là, entre guillemets, maintenant c'est des autres sujets, parce que je suis une femme, maintenant c'est on me sexualise. Quoi, j'étais dans des polémiques parce que j'étais en maillot de bain. Mon premier amour aussi, je l'ai eu à 16 ans. C'était compliqué, tu vois, même si on sortait, je marche là-bas, je marche là-bas, quoi. Et genre, j'ai l'impression qu'on mettait un scotch à la bouche. Tu sais, qu'on collait cette image de fille débile qui a percé sur un son comme Anissa. Aujourd'hui, c'est une honte d'écouter du West End, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Bip Sonore. Si vous ne connaissez pas Bip Sonore, c'est mon podcast où on répond à vos questions. Et les épisodes avec des invités, je choisis les questions en fonction de chaque profil. Et aujourd'hui, avec nous, on a Weshden. Bonjour. Je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi, trop. Je t'avais mis sur la liste des invités et nos esprits se sont rencontrés et tu es là. Exactement, je suis sur ce canapé. Pour nous parler un petit peu plus de toi et pour qu'on découvre une nouvelle sphère. Oui. Une nouvelle face de Weshden, ce qui est très intéressant. On a une question aujourd'hui pour toi que j'ai choisie. Je t'avoue que j'ai hésité entre deux questions et je pense que l'une va amener l'autre. On va l'écouter tout de suite. Coucou Chéra. Alors, il me semble que tu n'as jamais parlé des premières fois et je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant et important. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler des premières fois à toi, qu'elles soient pro ou perso, et des leçons que tu en as tirées ? Voilà, merci beaucoup. Ok. Des premières fois en globalité ? En gros, je me suis dit que tu as été une jeune fille qui a été connue très jeune. En réalité, un moment de données dans la vie où justement on gère plusieurs premières fois dans la vie. Tu sais, c'est des périodes charnières qui nous forgent en tant que femmes par la suite. Premièrement, avant qu'on parle de toutes ces premières fois dans ta vie, comment est-ce que tu as pu gérer d'avoir explosé et d'être partout à un si jeune âge, là où justement on se construit en tant que femme ? D'accord. Alors, déjà c'est très particulier mon cas à moi, parce qu'en gros, tu sais, j'étais au lycée. J'avais 16 ans, j'étais au lycée. Franchement, en tout, je crois que j'ai fait 6 mois de lycée. Ensuite, il y a eu les vacances et après, il y a eu le confinement. Ce qui fait que personne n'est retourné à l'école. Donc, on a enchaîné vacances et confinement. Et entre-temps, moi, j'ai sorti à Missa, tu vois. D'accord. Ce qui fait que quand ça a explosé, j'étais enfermée chez moi. J'avais 15 ans à l'époque. Et en gros, quand ça a explosé, c'est que sur les réseaux. Donc, quand le confinement s'est terminé, je mets un pied dehors et d'un coup, je me retrouve star. Tu vois ? Et du coup, il n'y a pas eu de contraste. Il n'y a pas eu d'un petit peu. Il n'y a pas eu de... Oui. C'est tout de suite venu, tu vois. Oui. C'est-à-dire, tu rentres chez toi, tu fais un mois enfermée, deux mois. Tu ressors, on te demande des photos. J'ai vraiment appris à gérer. Parce qu'au début, je ne savais pas. Mais comme tu dis, en vrai, moi, à l'époque, quand j'avais 14, 15 ans, déjà, c'était... Enfin, quand j'avais 15 ans, plutôt, c'était une époque qui était complètement autre. Il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, etc. Toi, tu as été connue à 15 ans, du coup. Il y a aussi une autre dimension qui était aussi compliquée. Parce que tu avais à gérer, du coup, un énorme buzz, une surexposition à l'âge de 15 ans. En plus de gérer le fait d'être enfermée et de rester enfermée. Et au final, d'être un petit peu isolée face à tout ce qui t'arrive. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu d'avoir atteint, on va dire, ton rêve ? Au moment où, justement, tout s'arrête. Et comment tu t'es sentie face à tout ce qu'on pouvait dire de toi, très vite, en fait ? C'était compliqué. Vraiment, mon cerveau n'arrêtait pas de réfléchir. C'est-à-dire que pendant le confinement, quand je voyais des tweets du style, c'est qu'un coup de buzz, vous allez voir quand la vie va reprendre, on n'entendra plus parler d'elle, c'est un truc TikTok, c'est ci, c'est ça. Je me disais, ils ont raison. Parce que là, les gens, ils s'ennuient. Du coup, on est sur les réseaux. Du coup, quoi que tu fasses, il y aura un impact sur les réseaux. Parce que les gens, ils sont tous sur leur téléphone. On n'a rien à faire, on est à la maison. Pour moi, c'était que ça, tu vois. Sauf qu'en fait, les gens, ils ne savaient pas derrière ce anisal que derrière, entre guillemets, il y avait une fille qui a toujours rêvé de chanter. Moi, je chante depuis que je suis petite. À 13 ans, non, même pas 12-13 ans, j'ai fait un casting pour The Voice. Bon, on ne m'a pas pris. Trop drôle, c'est vrai. Tu vois, mais ça, parce que les gens, ils ne le savent pas. Mais en gros, moi, j'ai toujours su que je voulais faire ça de ma vie. Après, je ne savais pas si ça allait marcher. Mais en tout cas, c'était dans mes objectifs. Je ne savais pas si j'allais vivre de ça. Du coup, ça veut dire que quand c'est sorti Anissa et que les gens, ils ont commencé à... C'est qu'un coup de buzz, etc. Je me disais, je ne sais pas si je vais pouvoir tenir ce rêve. Pour moi, c'était un rêve qui allait vite se terminer, tu vois. C'était un salier de très courte durée. Et c'est ça qui me faisait peur. C'était de devoir retourner au lycée. Et en plus, tu sais, avant Anissa, j'ai sorti des titres. Mais bon, je n'étais pas très connue. J'étais connue plus dans ma zone où j'habitais, tu vois. Et du coup, quand j'allais au lycée, déjà, il y avait des moqueries. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr, parce que j'avais quoi ? J'avais sorti quatre clips avant Anissa. Mais c'est énorme, sortir quatre clips avant 15 ans. Ouais. Enfin, moi... Moi, je voulais y aller. Franchement, j'étais en mode go, 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 tu vois. Et à côté, je faisais le lycée et tout. Donc, je faisais studio au lycée. J'étais un peu... Dans ma tête, c'était tellement bazardé. C'était brouillon, tu vois. En vrai, c'est un peu... Je ne dirais pas anormal, mais c'est atypique. Tu es là, tu as une scolarité, mais en même temps, tu as une passion où vraiment, professionnellement, tu fais des choses. Tu faisais des clips. Je pense que ça sortait sur Internet. Donc, forcément, ça avait un impact aussi sur ta vie au lycée. Ouais. Mais en fait, ce qui est trop drôle, c'est que même en troisième, parce que je n'avais pas d'argent pour faire des clips ou quoi, tu vois, je prenais mon téléphone et je me filmais et tout. Je les mettais sur mes réseaux, mais je n'étais pas du tout connue. Et forcément, tu sais, les adolescents, on est méchants. Comme les enfants, les adolescents, on est méchants entre nous, tu vois. Ouais, ouais. Mais ils ont été vraiment méchants. C'est-à-dire que... Tu sais, le lycée, c'était un moment stressant pour moi. C'était une boule au ventre. Donc, ça a vraiment impacté, au final, ta scolarité. Exactement. Ça veut dire qu'après Anissa, au stade où ça a pris une grosse ampleur, je ne me voyais plus du tout retourner au lycée. Parce qu'avec tes petits clips, on se foutait déjà de moi. Alors, je me vois archi pas remettre les pieds au lycée, tu vois. Du coup, entre guillemets, l'adolescent, je ne l'ai pas vraiment vécu. Parce que, tu sais, au lycée, tu vis des choses aussi. Exactement. Tu vis beaucoup de choses. Après, j'ai essayé de le faire à distanciel, c'est au CNED. Ouais. Mais ma carrière, elle devenait trop imposante. C'était trop dur de gérer les deux en même temps. Parce que tu rentres, tu vas faire une journée promo, studio. Tu peux rentrer, il peut être minuit, 23 heures. Ça dépend. Même des fois, tu pouvais rentrer, il peut être 7 heures du matin. C'est un rythme qui est... C'est très intense, tu vois. Tu avais dormir, tu n'as pas envie de revoir tes cours sur Internet, tu vois. Du coup, je ne te mens pas. Moi, j'ai lâché. Après, ce n'est vraiment pas un exemple à suivre. Si, peut-être. Pourquoi ce n'est pas un exemple à suivre ? Regarde ce que tu fais aujourd'hui. C'est ça, bien sûr. Mais je pense que c'est important, l'école, quand même, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Niveau culture générale et tout, c'est important d'avoir du savoir, tu vois. C'est plus dans ce sens-là, tu vois. Oui, complètement. C'est hyper important, l'école. Mais si jamais, en gros, en tout cas, moi, je trouve, si tu ne t'épanouis pas dans un cursus scolaire, je préfère que tu ailles à fond dans une passion. Bien sûr. Plutôt que tu te cantonnes à faire quelque chose que tu n'aimes pas et que tu sois frustrée 15 ans après, tu vois. Donc, au final, tu as suivi ton instinct et je pense que, du coup, tu as bien fait de continuer dans cette voie-là parce que c'est celle qui te mène au succès aujourd'hui. Mais moi, franchement, je ne remercie que ma mère pour ça. Parce que, franchement, si elle ne m'aurait pas poussée, je n'aurais pas fait. Tu as des parents qui sont très, comment te dire, qui te soutiennent dans tout ça ? Grave. Genre, vraiment trop. Bon, ils sont un peu chants, tu vois. Non, fais pas si sur les rizos. Non, je suis leur fille, mais tu as 16 ans, tu annonces à ta mère, maman, je veux arrêter l'école. Qu'est-ce que tu as dit ? Bon, je les ramenais au restaurant pour que ça passe plus crème. Je me suis dit, maman, écoute, nanani, je pense que là, je veux faire ça. Je suis sûre de moi, fais-moi confiance. Je sens que ça va marcher. Regarde, je suis entourée. Il y a des maisons de disques qui s'intéressent à moi, maman, nanana et tout. Et tu vois, après, il y avait mon rapporteur d'affaires avec moi. Déjà, ça l'a rassurée. De voir que j'étais entourée d'adultes aussi. Et c'est des personnes qui savent ce qu'ils font, tu vois. Elles voyaient des résultats sur Internet. Elles voyaient qu'on parlait de moi. Ses copines lui envoyaient des vidéos de moi en mode, mais ta fille, nanana et tout. En fait, elles voyaient tout ça au final, tu vois. Elle a vu, ma mère, elle m'a vu me créer au final. Donc, elle m'a fait confiance. Et franchement, je ne la remercierai jamais assez pour ça. Parce que franchement, si elle ne m'aurait pas laissé faire ce que je voulais faire, je n'en serais pas là aujourd'hui. Absolument pas. Tu disais un truc qui était super intéressant, qu'en gros, au final, tu n'as pas eu d'adolescence. Et au final, tu as, pour moi, acquis une certaine maturité que tu es obligée d'avoir dans ces cas-là. Parce que tu dois encaisser pas mal de choses. Et en plus de ça, forcément, les choses, on va dire, d'adolescente normale, entre guillemets, sortir entre copines, aller au ciné, avoir une vie privée aussi, en tant que jeune fille aussi, c'est important. Est-ce que tu as le sentiment d'être passée à côté de ça ? Qu'est-ce que tu ressens par rapport au fait que ça a été beaucoup d'un coup ? En fait, j'ai moins le sentiment aujourd'hui parce qu'on essaie de rattraper ça avec mes amis et ma famille, tu vois. Par exemple, là, j'ai eu un an d'absence, entre guillemets, sur les réseaux. Je ne te mens pas que je ne suis pas mal sortie. J'étais en vacances, mais de mes 15 à 18 ans, c'était fou le travail. C'était, par exemple, il y avait des événements. Mes soeurs y étaient, ma famille y était, mes copines y étaient. Mais Wajden, elle n'est pas là, tu vois. Ce n'est pas grave, on se revoit, on se reverra une autre fois. Non, non, c'était toujours, c'était à base de ça. J'ai raté beaucoup de choses, tu vois. Sachant que moi, j'ai pris mon premier appart à 16 ans. Waouh ! Ouais. J'ai pris mon premier appart à 16 ans. Toute seule ? Toute seule. Parce qu'on vivait, c'était trop petit. On était dans un monde complètement différent. Moi, je rentre, il est 5 heures du matin. Ma famille, ils se réveillent, ils vont à l'école, il est 6 heures. Il y a du bruit. Et j'avais un petit frère, bon, à ce moment-là, il avait quoi ? Il avait 2 ans, 3 ans. Il fait du bruit, il rentre dans la chambre. Oui, oui, réveille-toi, nanani et tout. Et moi, je dis, Marmon, laisse-moi dormir, stop light, tu vois. On était complètement décalés avec ma famille. Du coup, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Il faut que je prenne mon appart. J'ai besoin juste de me reposer. De te concentrer. Oui, de me concentrer parce qu'au final, je rentre. Ça devenait vraiment petit aussi, sachant que j'ai ma grand-mère aussi qui vivait avec nous à ce moment-là. Bon, elle vient encore avec moi. D'accord. Ce qui fait qu'on a dû la mettre dans ma chambre. Donc moi, en gros, par exemple, ça, les gens, ils les affament. Mais tu vois, toute mon année de brevet, je l'ai passée à dormir sur un matelas par terre parce que je lui ai laissé ma place pour qu'on lui installe un lit d'hôpital, entre guillemets, tu vois. Et du coup, en vrai, j'étais très compressée. Et avec tout ce qui est arrivé, j'avais besoin d'un espace pour moi. En plus, tu es là, on te dit, Wajden, il faut que tu fasses du contenu parce qu'il y a ça qui sort. Wajden, essaie d'être un peu plus présente en story parce que rien n'est gagné. Il faut que tu restes là. Mais tu vois, entre guillemets, tu vois, c'est comme là, tu es trop contente d'avoir le canapé, tu vois. Tu as du contenu, tu as un espace pour faire du contenu. Moi, je n'avais pas ça, tu vois. Je me disais, ouais, mais c'est compliqué. Je disais à tout le monde, mais comment on voulait que je fasse du contenu ? Regardez, je ne peux pas. Du coup, j'ai pris mon appart déjà pour me sentir un peu plus espacée et tout. Du coup, j'ai dû me débrouiller, tu vois, à 16 ans. Bon, ma mère, je vais laisser le double. Elle est rentrée quand elle voulait. 16 ans, c'est quand même super jeune. Et au final, il fallait que tu sois une adolescente, une chanteuse. En même temps, il fallait que malgré toi, tu deviennes une femme parce que c'est un métier qui est compliqué à gérer quand tu es adolescente. Une fille, une petite fille au final pour ta grand-mère. Tu étais un petit peu partout sans être foncièrement là pour toi, au final. Est-ce que tu as le sentiment d'être effacée à ce moment-là, toi, et d'être en pilote automatique ? Ouais. À un moment, j'ai commencé à tout faire automatiquement. En vrai, les gens, par exemple, quand ils vont voir ce que je dis, ils vont se dire, mais de quoi elle se plaint ? Celle-là, elle avait son appart, elle avait ça, elle avait ça ? Non, on peut se plaindre de tout, tu sais, le matériel, en tout cas, tu peux être la personne la plus malheureuse au monde, être dans des périodes où justement ta santé mentale ne va pas, et avoir tout d'un point de vue matériel. Les gens qui vont venir te juger en disant, mais pourquoi elle se plaint, celle-là, etc. et tout, c'est qu'ils n'ont pas compris la place de la santé mentale chez les gens, au final. Ouais, c'est exactement ça, et c'est surtout qu'aussi, tu vois, j'ai manqué pas mal de moments, au final, parce que du coup, ma famille vivait ensemble, j'ai manqué la croissance de mon petit frère, parce que, bon, il est arrivé 13 ans après moi, mais je l'aime comme mon fils, tu vois, et là, j'ai commencé à revivre avec lui, ça fait quoi, 6 mois qu'on revient ensemble avec ma famille, tu vois, parce que du coup, j'ai pris une maison et tout, j'ai pu être propriétaire, tout va bien, je suis... Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Et du coup, bah, on est tous dans une grande maison et tout va bien, tu vois, j'ai sur ce coup-là, j'ai assuré, j'ai chacun à sa chambre, personne n'est serré, tout va bien, tu vois. C'est incroyable. Ouais, je suis vraiment trop fière de moi. Tu peux. Merci. Et du coup, bah, j'ai manqué beaucoup, ouais, j'ai manqué mon petit frère, tu vois, même des fois, quand je rentrais, bah, je passais les voir des fois le week-end, quand je le voyais, je me dis, mais il a grandi, mais il grandit tout le temps et tout, parce que ça m'a impressionnée. Et c'est là où je me dis, voilà, j'ai l'impression d'avoir manqué pas mal de choses et puis c'est surtout que ma famille vivait encore dans le quartier où on était. Et dans le quartier où on était, il y avait mes copines et tout. Donc, tout le monde était ensemble et puis moi, j'étais loin là-bas toute seule à travailler, tu vois, c'était plus ça. C'était, je me sentais isolée. Et tu sais, le plus dur, c'est le contraste du travail. Dans la musique, t'es constamment entourée, tout le temps. Et tu vois, quand tu rentres chez toi et que t'es toute seule le soir, ça fait bizarre. Comment tu te sentais à ces moments-là ? Bah, mal. Seule. Genre, en fait, je me disais, mais à quoi bon au final ? Tu sais, j'étais pas heureuse à 100%. Il manquait quelque chose. Je sais pas comment t'expliquer. Qu'est-ce que tu penses qu'il te manquait ? Je crois une stabilité émotionnelle, tu vois. Je crois qu'il me manquait ça. Genre, c'était... Mais je le pense encore, tu vois. Ok, c'est encore ce que tu ressens ? Ouais. Il manque tout le temps, ce truc-là. Tu vois, genre, je peux être débordée. En fait, des fois, carrément, j'aime trop être débordée de travail parce que du coup, je ressens plus ce manque. Et mais dès que je rentre, je me dis, je sais pas. Tu vois, je sais pas. Moi, je pense que le fait d'avoir été... T'as été doublement coupée, en fait. T'as été coupée de ta famille, coupée du monde aussi de par la période. Quand même, on a mis, je crois, pratiquement trois ans à sortir de tous ces confinements, pas confinements, etc. Et en même temps, t'étais présente pour tout le monde, sauf pour toi. Il y a sûrement une part de ça aussi. Je pense que, en tout cas, moi, d'après ce que tu me dis, j'ai l'impression que t'étais partout et nulle part, au final. Donc forcément, quand tu rentres chez toi, tu te dis, limite, t'as pas ressenti que, d'un point de vue identité, tu savais plus. Mais dans ce genre de moment, tu te dis, mais qui je suis, quoi ? Je sais pas ce que tu veux dire. Je vois grave ce que tu veux dire. C'est exactement... Si, c'est clairement ça. Tu donnes beaucoup aux gens, tu donnes beaucoup à tout le monde. Mais toi, tu te fais passer en dernière, tu vois. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, dans ce travail-là... J'aime tellement mon travail. Mais dans ce travail-là, c'est... Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Et tes plaisirs à toi et tes... En fait, je pense que c'est comme ça pour tous les artistes, tu vois. Quand je vois des artistes aujourd'hui qui font des tournées d'Afrique, des showcases, des trucs, des concerts, des... Voilà, de la promo, t'es pas là, t'en as, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils voyaient pas leur famille. Tu manques des choses. Au final, tu fais ça parce que voilà, faut le faire aussi. Et carrément, ça devient robot au final, tu vois. Pilote automatique. Vraiment. Et des fois, t'aimerais rester chez toi avec ta famille, à rigoler, à pas manquer ces moments-là et tout. Mais quand le travail t'appelle, il t'appelle. Et quand il t'appelle, c'est que tu peux ne pas revenir pendant des semaines aussi, tu vois. C'est ça le truc le plus dur. Et dans ton entourage, par exemple, tes amis que t'avais avant que ça explose ou alors même, tu sais, franchement, 15 ans, c'est là où tu commences à justement avoir des relations amoureuses, tu sais, faire rentrer des gens dans ta vie, amicalement ou autre. Est-ce que t'as senti un changement à partir du moment où t'as été visible et connue ? Ouais. Pas amicalement. Enfin, j'ai aimé mes mêmes copines depuis que je suis petite. Ça, c'est super. Vraiment, je... Elles sont toujours là ? Toujours là. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Depuis qu'on est petite, elles sont toujours là, tout va bien. Mais par contre, je suis devenue tellement fragile. Je sais pas, c'est dû à quoi exactement ? Avant, j'étais tellement une je-m'en-foutiste. Genre, vraiment, j'étais... Tu sais, la meuf qui respirait la joie de vivre, elle n'avait rien qui m'atteignait. Je m'en foutais de tout. Car moi, c'était effrayant à quel point j'étais un cœur en pierre. Je m'en foutais de tout, tu vois. Et là, un petit truc. Par exemple, des trucs bêtes, elles vont me voir, mais... Genre, quand je vais voir qu'elles vont manger sans moi, ça m'énerve, tu vois. Et je me dis... Mais elles n'ont pas compris, en fait, tu vois. Et elles vont se dire que c'est une petite crise de jalousie. Mais non ! Et moi, je vois ça comme un abandon parce que je me dis... Ouais, mais faites semblant de demander, au moins, tu vois. Je pense que t'as tellement loupé de trucs... C'est des petits trucs comme ça. Que t'as peur de louper d'autres choses, peut-être. Exactement. Et genre, je sais que je vais te dire non, je suis pas là, désolée. Mais le fait qu'on me demande, ça me rassure. Ça me fait du bien, tu vois. C'est des trucs comme ça, en fait. Et des fois, tu sais, t'es là, t'es sur les réseaux, tu t'ouvres le snap de ta copine ou peu importe une vidéo. Et tu vois qu'il y a tout le monde sauf toi. Et toi, t'es là, il est 23h et t'es encore au studio, tu vois. Tu dis... Tu vois... T'as le sentiment d'être oubliée de par les personnes dont tu veux pas être oubliée. Exactement, d'être oubliée, vraiment d'être oubliée, être en mode... Mais elle, elle a décollé, sa vie, elle est faite. Mais non, c'est pas ça. Genre, la vie ne s'arrête pas au projet et au truc, tu vois. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les sentiments. C'est bien plus profond que ça, tu vois. Et les gens, ça, ils se rendent pas forcément compte. Ça veut dire que quand quelqu'un ou quand un artiste ou quand une star se plaint de quelque chose, d'un truc émotionnel, ils vont se dire mais lui, il y a tout, pourquoi il se plaint ? Il y a un envers du décor. Il y a l'envers du décor. Moi, je dis toujours qu'en gros, il y a toujours un revers de la médaille. Et plus la médaille est grosse, plus le revers est difficile. Donc, il y a beaucoup de choses très positives qu'on voit et enfin, même nous, on s'estime très heureux d'avoir tout ce qu'on a mais il y a des choses qui sont à la hauteur du bonheur auquel on peut avoir accès, on va dire, dans le malheur. Moi, pour moi, c'est juste qu'en gros, t'as peur d'être oubliée de par tes amis parce que c'est un pilier pour toi, je pense. Je crois, quoi. Et en plus, inconsciemment, c'est un peu un réconfort parce que c'est eux ma vie d'avant, tu vois. C'est bizarre à dire comme ça mais genre avec eux, je suis moi-même parce qu'ils m'ont connue quand j'avais rien. C'est ta bouffée d'air fraîche. C'est ma bouffée d'air fraîche. Genre quand je les vois et tout ou quand je retourne là-bas dans le quartier et que genre on reprend nos habitudes d'avant, c'est rassurant de se dire que rien n'a changé, qu'il y a ce côté de ma vie qui n'a pas changé, tu vois. C'est ce qui te garantit une certaine stabilité émotionnelle de ce côté-là avec tes amis. Exactement, tu vois. Mais ça, je ne leur explique pas comme ça parce que je n'ai pas l'impression qu'elles vont le comprendre, tu vois. C'est dur à verbaliser aussi. C'est dur à dire. Là, c'est parce que vraiment tu es très compréhensible que je te l'explique, tu vois. Et dans tes relations, on va dire, amoureuses, est-ce que tu as senti que, par exemple, parce que comme je disais, 15 ans, c'est moi, mon premier amour, par exemple, je l'ai eu à 16 ans. Est-ce que tu as senti que ce boom a bouleversé aussi ta vie de ce côté-là ? Oui, franchement, oui. Mon premier amour aussi, je l'ai eu à 16 ans et ce n'était pas le plus simple. Ce n'est jamais le plus simple, le premier. Oui, c'était compliqué, tu vois. Après, je dirais aussi que ça m'a forgée donc je ne suis pas mécontente de cette relation. Bien sûr. Parce que ça m'a beaucoup appris aussi, tu vois. Après, chacun fait sa vie aujourd'hui, tu vois, je souhaite le bonheur, il fait ce qu'il veut. Comme les premiers amours de tout le monde. Voilà, tu vois, on est en mode, voilà, c'est passé. C'est bien, tant mieux, ça a été une période dans notre vie. Mais c'est vrai que je pense qu'il fallait que je passe par là, peut-être. Parce que si je n'aurais pas eu ça, je ne serais peut-être pas la femme que je suis aujourd'hui aussi, tu vois. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé. Déjà, niveau boost de confiance en soi, ça a fait ça. Ça a fait ça et après, quand ça s'est fini, ça a fait ça. En mode, mais qu'est-ce que je fais ? Tu vois ? Et je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais tu ne peux pas mériter ça. Je me suis dit, tu as fait ça dans ta vie. Tu as pris cette décision. Tu t'es mouillée là-bas. Tu as fait ci, tu as fait ça. Je me suis dit ça, tu vois. Je me suis dit, mais... Tu étais dans une relation où au final, tu t'effaçais, tu perdais ta confiance en toi. Ah, c'était... Ouais. C'était en mode, lui avant moi, tu vois. Lui avant moi et après, c'était... Mais pourquoi j'ai fait lui avant moi ? Tu te miettes. C'est ça. Mais c'est fou que, du coup, ton premier amour tombe au moment où tu as ta première fois aussi dans ton premier gros buzz. Est-ce que c'était un premier amour qui est arrivé avant ce buzz pendant... En plein milieu. En plein milieu. En plein milieu. Et tu sais, moi, je ne voulais vraiment pas me fermer à l'idée d'avoir une relation ou quoi parce que je suis connue, tu vois. Oui. J'étais en mode, mais la vie est continue. Les stars, il y a des stars qui se marient. Tu sais, ça ne s'arrête pas qu'à la scène. Ouais. Il faut vivre, tu vois. Du coup, je me suis dit j'ai des sentiments comme tout le monde et tout. Et puis, ça s'est fait tout seul. En plus, ça s'est fait tellement tout seul. C'était tellement naturel. C'était pas prévu. Donc, au début, c'était ça qui me faisait kiffer. C'est que c'était pas prévu, tu vois. Après, voilà, ça m'a beaucoup appris, tu vois. C'était très... Intense ? Très intense. La relation était très intense, tu vois. C'était plus ça. Ça t'a pas plus... Enfin... Ça m'a beaucoup apprise. Ça t'a beaucoup appris. Mais sur le poids que j'avais sur les épaules de la vie que je portais, entre guillemets, de la vie que je me nisse... C'était un poids en plus. C'était un poids en plus. Ça ne m'a pas apaisée. Ça t'a pas allégée ? Pas du tout. Ça t'a pas aidée ? Pas du tout. Mais comment est-ce que t'as fait pour gérer les deux et surtout aussi pour gérer, on va dire, l'intime quand t'es surexposée comme ça, tu vois ? Il y en a pas. Même si on sortait tu marches là-bas, je marche là-bas, quoi. Ah oui, d'accord. C'était ça. Parce que déjà, t'es jeune. Donc moi, quand j'avais 16 ans, on me jugeait pour tout ou n'importe quoi. Pourquoi j'étais dans des polémiques parce que j'étais en maillot de bain ? Oui, il y a eu une grosse phase d'hypersexualisation aussi de ta personne. Exactement. J'en reviendrai tout à l'heure dessus, j'avais prévu. Mais oui, c'était très compliqué. D'ailleurs, j'ai cette question parce que t'étais en couple à ce moment-là. Comment est-ce que cette personne voyait tout ce qui se passait d'un point de vue digital et tout ce qu'on disait de toi aussi ? Est-ce que ça a l'impacté, elle ? Oui, ça l'impacté. Ça l'impacté dans le bon sens. D'accord, OK. Ça l'impacté pas en mode « Ah, ils ont raison. » Non, ça l'impacté en mode « Tu t'en fous. » Ah, il était quand même soutenant. Oui, oui, il était soutenant, tu vois. Mais ça l'impacté... Des fois, il était même plus énervé que moi, on va dire, tu vois. Mais il me trouvait très forte, par contre. Il me disait « Mais tu t'en fous de tout, c'est un truc d'ouf. » Parce que je t'ai dit à ce moment-là, mon cœur, j'en avais rien à dire. J'étais une je-m'en-foutiste. Ma famille me dit « Mais t'es effrayante. » Je me dis « Je sais pas, je m'en fous, je les ai jamais vus ces gens, ils parlent du moins. » Heureusement que t'étais comme ça. Mais là, je suis plus comme ça. Là, le moindre petit truc, ça peut m'énerver. Un truc tout bête, hier, j'étais au défilé, genre Paul Gauthier, et dans la foule, j'entends une fille qui est devant moi, genre derrière les barrières. Et j'entends « Mais MDR, il y a Weshden, mais MDR, la go ! » Et tu sais, moi je suis là, je pose et tout, mais elle est là, elle est dans mes oreilles. Et je regarde Sarah, je dis à tout moment, je lui parle et tout. Mais les gens, ils vont dire quoi de moi ? C'est ça, les gens des quartiers, tu vois ? C'est ça, les gens qui s'expriment, nanana. C'est vrai. Et tu vois, je me suis dit « C'est moi qui va être dans la sauce. » C'est pas cette fille-là. Du coup, je l'ai fermée. Mais pourquoi tu viens ? Tu vois, c'est pas forcé. Je suis désolée, on a des rayes de sujet. Non mais c'est très intéressant aussi. C'était pour te dire que je suis très nerveuse maintenant dans les trucs comme ça. Genre, tu peux pas venir me manquer de respect genre en face de moi, tu vois ? Ce qui est intéressant, c'est que justement aussi, il y a un truc, c'est que quand t'es une femme, quand t'es une femme racisée aussi, quand t'es jeune, forcément, tout ce qui va sortir de ta bouche, ça va avoir beaucoup plus d'impact et on va beaucoup plus s'en servir contre toi en réalité. Et c'est ce qui est chiant des fois parce qu'en vrai, la meuf, tu lui aurais dit mais ferme ta gueule en fait, tu vois ? Je te jure. Ferme-la, laisse-moi vivre. Mais si tu le fais, comme tu l'as très bien dit et je pense que c'est des automatismes que t'as malgré toi de te dire ben non, là je suis obligée de la fermer parce que sinon, c'est moi qui vais être dans la sauce alors que personne va comprendre ce qui s'est passé avant. Parce que les gens ne cherchent pas à comprendre. Ils s'en foutent. Ils se disent célébrité, un truc un peu chiant, allez hop, on va mettre ensemble mais on va pas comprendre ce qui s'est passé avant. Elle parle mal, elle fait la star, elle truc, mais ils voyaient pas ce qui se passe derrière. C'est vrai. Même si c'était une réapparition de public entre guillemets parce que j'en avais plus fait depuis, tu vois. Donc il y a grave du monde, ça crée mon nom et tout. Et dans toute la foule, t'as toi qui est devant moi et qui me dit mais MDR, la gommée. Et tu sais, t'es dans mes oreilles et en plus tu m'énerves. Mais c'est pas forcé, genre si t'as pas envie, pars, tu vois. Oui, c'est ça. En plus, déjà t'es la première, excusez-moi. T'es au tout début. T'es la première de la barrière donc t'es venue à 10h du matin et tu fais chier en plus mais dégage, tu vois. Mais ça c'est des trucs que les gens ils se rendent pas compte. Genre tu peux pas venir devant quelqu'un et lui manquer de respect. Je t'ai fait quoi ? Pour insulter. Surtout que les gens ils se permettent parce que c'est toi, parce que si jamais il y a une meuf devant elle qui est super mal habillée, elle va pas dire mais MDR, elle, elle est trop... elle cherchait justement, à ce que tu craques. Il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à ce que tu craques parce qu'ils vont se dire ah, elle va répondre donc forcément ça va buzzer. Tu vois ? J'ai l'impression que les gens vont rechercher le buzz avec toi malgré toi. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc t'as très bien réagi au final et c'est marrant par contre que tu dises qu'au tout début de ta carrière t'étais carrément hermétique en fait à tout ce qui se disait et tout ce qui se passait et que ça en devenait même effrayant. Tu penses que c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui t'as aucune patience entre grandes guillemets justement par rapport à tout ça ? Je pense que c'est au cours des événements tu vois, il s'est passé plein de choses qui font que ça m'a complètement changée. Genre dans ma vie de mes 15 à la... Je rentre sur mes 20 ans en avril, il s'est passé trop de choses. Par exemple les albums tu vois, les critiques des gens au début les critiques qui disaient tu sais c'est qu'un coup de buzz je m'en fous tu vois. Mais après ça a commencé à te terminer physiquement à juger ton corps à la grossie à la maigrie. En fait c'était des critiques sur la longue qui commençaient à me rentrer dans la tête j'étais en mode ça je m'en foutais mais ça je m'en fous pas. Genre ça c'est autre chose c'est un autre sujet tu vois. Il y a des choses qu'on peut pas dire tu vois. J'ai 16 ans les gens déjà ils pensent que je suis leur petite parce que j'avais 16 ans j'ai plus 16 ans j'avais 16 ans et tu vois les gens ils pensaient que j'étais leur petite entre guillemets. En fait c'est ça le truc le plus dur c'est quand t'as été connue super tôt les gens ils pensent que à vie tu seras leur fille non mais je suis pas ta fille t'as vu je suis la fille de quelqu'un j'avais 16 ans je rentre sur mes 20 ans je suis majeure et vaccinée tu peux me respecter tu vois. En fait j'ai l'impression qu'on donne le respect aux grandes personnes et tout tu vois. C'est vrai. Et ça c'est un truc de ouf et ça m'a fait ça avec plein de femmes il y a plein de femmes genre qui m'ont grave manqué de respect en mode tu sais genre pour me demander une photo ouais viens faire une photo si ça peut pour ma petite soeur non. Bonjour ça va tu vas bien ça te dérange pas de faire une photo pour ma petite soeur c'est comme ça c'est ça les bonnes manières tu vois et j'ai l'impression que je sais pas à une artiste plus grande tu pourrais pas parler comme ça tu sais pourquoi tu pourrais pas parler comme ça là pourquoi tu veux faire ta maligne tu vois et je suis là en mode mais je suis pas ta petite soeur moi je suis pas ta fille tu me dis bonjour ça va je suis une humaine avant tout tu vois mais respecte moi le respect c'est dans les deux sens tu vois c'est vrai et ça ça me rend ouf en mode c'est quoi faut avoir 30 ans pour se faire respecter tu vois et ça c'est un truc mais on en parle pas assez parce que je suis l'une des seules hyper jeune je pense actuellement oui c'est vrai mais quand t'as été connue jeune même les critiques mais tu sais elle a pas encore 16 ans non les gens ils grandissent tu sais le principe c'est de prendre un an chaque année c'est ça le truc oui on est plus en 2020 c'est ça tu vois et bah les gens ils sont bloqués à ça tu vois ils pensent que bah je suis leur fils et tout ouais c'est super intéressant ce que tu dis parce que en effet le fait que t'es explosée à cet âge si jeune moi il y avait un truc qui m'a beaucoup énervée j'ai beaucoup vu des interviews de toi où justement les gens qui sont beaucoup plus âgés sous prétexte que t'as 16 ans que t'es une femme ils te prenaient pas au sérieux moi ça m'énervait je me disais mais en fait parlez lui normalement elle est là pour parler de sa musique pourquoi vous lui parlez je sais pas de son corps pourquoi vous lui parlez comme si c'était un bébé ou autre exactement c'est un truc de ouf que tu l'as remarqué je suis trop contente ouais non parce que je me suis dit bah c'est relou elle a peut-être d'autres choses à dire en fait au final et c'est pas parce qu'elle a 16 ans que c'est un bébé en fait et surtout il y a tellement de choses qui sont beaucoup plus intéressantes à dire et c'est pour ça que je suis contente que tu sois là aujourd'hui et ouais c'est très très juste ce que tu dis les gens te prennent vraiment comme une petite leur petite c'est exactement ça des fois genre on me parlait en mode ça comprend rien c'est comme si j'étais une teubée des fois c'était ça c'était en mode t'as 16 ans t'es débile non bah non si je serais débile peut-être j'en serais pas là aujourd'hui tu vois à 16 ans tu peux être très intelligente ou tu peux être tu peux en avoir dans la tête tu peux avoir des rêves tu peux avoir un parcours précis que tu veux pour ta vie tu vois particulier plus avancée émotionnellement exactement de manière intellectuelle que des personnes qui ont 30 piges c'est à dire que quand je vois tout ça je me dis mais comment tu peux parler comme ça à une fille de 16 ans parce qu'elle veut réussir en mode j'ai l'impression tu vois genre très bébé non et genre j'ai l'impression qu'on mettait un scotch à la bouche qu'on me donnait tu sais qu'on me collait cette image de fille débile qui a percé sur un son comme Anissa t'es la mascotte c'était ça que je ressentais même des fois je dis à ma manageuse j'ai l'impression qu'on me prendra jamais au sérieux j'ai l'impression que je suis pas l'artiste tu sais aujourd'hui c'est une honte d'écouter du West End tu vois tu sais j'avais l'impression de faire des parodies des parodies carrément des fois j'avais l'impression de faire des parodies pour les gens je me suis dit je crois qu'ils me prennent pas au sérieux alors qu'ils ont pas compris non 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 s'il vous plaît dans ma tête je me disais c'est pas ça c'est pas ça ne comprenez pas la chose comme ça tu vois je criais dans ma tête pour qu'ils me comprennent mais ils me comprenaient pas mais au final on te donnait même pas l'opportunité d'être quelqu'un d'autre parce que ça les intéressait pas c'est ça eux ils voulaient tu sais ils avaient besoin d'une mascotte des réseaux à qui s'en prendre et j'ai été la cible pendant très longtemps mon harcèlement il a été mais il y a encore tu vois bon là entre guillemets maintenant c'est des autres sujets parce que je suis une femme maintenant c'est on me sexualise mais pendant un long moment ça a été mais oui je donne mais elle est éclatée mais tu sais des trucs tu peux pas parler comme ça si t'aimes pas tu fermes ta gueule déjà ou tu regardes pas tu vois ne nous casse pas les je suis désolée c'est vrai et en fait je n'arrive pas à comprendre il y a un humain derrière cet écran avec un coeur un cerveau et ils ont tellement une facilité à juger la chose surtout qu'en gros les gens c'est ça qui me déçoit le plus de l'humain c'est que c'est des suiveurs ils suivent le vent tu sais c'est des moutons quelqu'un dit qu'il n'aime pas l'autre n'aime pas allez on suit tous allez on va harceler c'est des putains de moutons c'est exactement ça ça veut dire qu'en gros ils vont tellement avoir peur d'aller dans le sens contraire exactement que du coup ils vont se dire il y a beaucoup plus de personnes qui la détestent bien sûr que je vais la détester c'est beaucoup plus simple exactement c'est tellement plus simple pour eux de détester quelqu'un parce que tout le monde déteste ils peuvent pas dire des fois ils vont même faire semblant je te jure et des fois ils disent bon j'avoue des tweets j'avoue en secret j'écoute du Weshden mais tu te rends compte de ta bêtise ou pas non parce que des fois j'ai envie qu'ils s'assoient et qu'ils s'écoutent parler les gens je me sentais à ce moment là quand tu disais purée mais en fait j'ai l'impression d'être une mascotte j'ai l'impression qu'on me mute en fait qu'on me tait je me sentais t'étais frustrée ouais je me sentais bête c'est comme les personnes de télé-réalité ils auront l'impression d'être jamais prises au sérieux et je ressens grave ce qu'ils ressentent tu vois ces gens là ils me font de la peine parce qu'une fois que t'as cette image collée tu peux plus en sortir on dirait tu vois et bah je ressentais ça je ressentais t'as fait Anissa tu pourras jamais être une artiste R&B ou une artiste qui fait ci ou qui fait ça tu pourras jamais être sur des podiums mais tu pourras jamais remplir une salle elle est juste belle mais vas-y elle est juste belle non mais encore il n'y a plus belle qu'elle ce que je vois des fois c'est là c'est là c'est là et comment t'as réussi à construire ton regard que t'avais envers toi-même quand si jeunes déjà ont t'hyper sexualisé si jeunes ont parlé de ton physique tu sais t'es passée d'une ado enfant à une femme tu disais juste avant que c'était à partir de ce moment là que ça commençait à t'impacter qu'on parle de ta musique etc avant tu disais que tu t'en foutais un peu que t'étais un peu un coeur de pierre est-ce que c'est pas à partir du moment où les gens ont commencé à parler de ton physique que ça a switché et que tu t'es dit ça me fait mal vraiment ce qu'ils disent ça commence à me toucher en fait parce qu'en fait le physique c'est un truc que tu peux pas changer tu vois ce que les gens ne savent pas c'est que j'ai perdu un ami d'enfance tu vois et j'ai pris 17 kilos je crois que ça a été un choc émotionnel j'ai pris 17 kilos entre temps j'ai remégris entre temps j'ai été à la salle donc je me suis plus musclée et tout et j'arrive pas à comprendre la facilité qu'on a de juger le corps d'une femme c'est un corps qui met au monde quelqu'un déjà le respect tu dois l'implorer tu vois j'arrive pas à comprendre cette facilité je comprends pas mais surtout tu sais pas ce qu'on dit déjà tout reflète sur nous tu tombes enceinte t'as des vergetures t'essis t'es stressé t'as des boutons et tout reflète sur le corps t'as un choc émotionnel t'as un choc émotionnel tu grossis comme tu peux maigrir ils ont des TCA il se passe plein de choses et eux ils se permettent de juger sans connaître la vie interne des gens ça a dû être dur pour toi surtout de vivre un traumatisme qui est la perte d'un de tes amis ouais ça t'a impacté physiquement et ça impacte aussi ta vie publique en réalité parce que tu t'es soumis aux critiques des gens qui vont dire ah mais comment ça se fait du coup elle passe d'un corps d'enfant à un corps de femme bah ça s'appelle la vie la vie, grandir encore heureux que tu vois tu évolues encore heureux que ton corps change et en fait le fait que t'aies été connue si jeune déjà forcément il y a une notion de respect qui est moindre t'es une femme donc il y a une notion de respect qui est moindre aussi ce sera eu leur alerte et en plus de ça ils vont se permettre de juger une avancée et l'évolution d'une femme qui est censée être normale dans la vie de tous les jours mais comme aussi t'as eu une période de creux le contraste a été trop rapide pour eux ils ont l'impression que 2020 c'était hier alors que non en fait c'est ça le truc c'est ça qui m'inquiète c'est qu'ils restent bloqués à cette période là et c'est ça qui me fait peur j'ai l'impression que cette image elle sera collée à moi à vie tu vois j'ai dit cette image mais je comprends pas je faisais rien de mal à cette période donc de quelle image au final je parle tu vois à part avoir sorti Anissa et Coco et avoir fait kiffer et avoir fait kiffer et avoir vu un album double platine en vrai de quoi j'ai honte mais ils m'ont tellement fait croire que c'était une honte d'être cette jeune là de 16 ans je parle de moi en disant cette image tu vois en fait c'est ça le truc c'est qu'on a tout le temps à se justifier sur tout et sur rien c'est les réseaux tout à l'heure t'as dit quelque chose en disant j'avais l'impression qu'on mettait un scotch devant la bouche à chaque fois que j'étais devant une caméra ça m'a particulièrement touchée et en fait je t'avais dit tout à l'heure juste avant que j'avais hésité comment apprendre à dire non en gros moi au fur et à mesure de ce que je regardais sur toi tes interviews les gens etc et tout je me dis mais en fait s'affirmer en tant que femme c'est très compliqué s'affirmer tout court en tant que personne c'est extrêmement compliqué quand on est jeune c'est encore plus compliqué d'affirmer ses choix et de savoir dire non comment est-ce que t'as vécu aussi toute cette période là parce que moi je me dis j'ai l'impression que tu t'es effacée pour faire plaisir aux autres et t'as fait potentiellement des choses que tu voulais peut-être pas faire au final c'est clairement ce qui s'est passé tu vois arrive un moment genre quand t'arrives à un stade de ma carrière à moi genre personnellement genre t'as plus d'options t'es en mode bah bon je suis là je les saoule je suis pas là je les saoule on fait quoi du coup je pars je reviens je pars je reviens je pars je reviens et maintenant je pense plus à moi qu'à eux tu vois je suis en mode bah de toute façon ils sont jamais contents je vais faire ce que j'ai à faire c'est tout tu vois dans tous les cas j'aurais dû penser comme ça dès le début parce qu'on vit pas pour les autres oui tu vois on vit pour nous j'ai tout le temps peur de la vie qu'on pourrait avoir de moi et c'est dingue que ce soit arrivé aussi tard normalement c'est quand t'es jeune t'es en mode fragile tu te construis et puis quand t'es grande t'es affirmée t'as pas eu le choix moi c'est l'inverse c'est bizarre non t'as pas eu le choix j'ai pas eu le choix en fait je pense qu'en fait tu t'es pas laissé le choix parce que si t'avais été l'inverse tu te serais laissé bouffer au final ouais c'est vrai aussi tu t'es pas laissé le choix de te dire ok j'ai pas le choix en fait je suis obligée de mûrir d'un coup parce que sinon bah je tombe en dépression ou on sait pas ce qui peut se passer tu vois ce que je veux dire tellement c'est intense au final t'as une vie sur les réseaux une vie de carrière une vie de famille tu peux pas tout gérer tu vois c'est trop compliqué pour toi surtout si jeune normalement à cet âge là on est censé être avec sa famille être entouré d'amour être tous ensemble ne pas penser à tout ce dont tu pensais à ce moment là tu vois prendre un appart à 16 ans ça demande des épaules qui sont énormes tu vois et c'est pour ça que pour moi cette question apprendre à dire non comment apprendre à dire non parce que je me dis t'as dû forcément parce que t'es jeune être soumis à des autorités autour de toi peu importe d'où elles venaient qui t'ont dit de faire des choses que t'avais pas envie de faire c'est compliqué parce que en gros t'es jeune t'as pas envie d'être la fille rebelle qui n'écoute personne t'as pas aussi envie d'être la fille qui se laisse faire et t'as pas aussi envie d'être la femme qui n'est pas sûre d'elle devant les caméras tu vois il y a trois contrastes grave compliqués je devais switcher entre les trois genre non je suis bien élevée donc moi j'écoute les grands mais c'est aussi ma carrière donc j'aimerais faire ce que moi j'aime tu vois tout sans vous manquer de respect et je m'aime donc laissez-moi tranquille tu vois mais quand je rentrais chez moi tout ça ça partait c'est un mode bon qu'est-ce qu'ils ont dit aujourd'hui tu vois je dis pas que c'est un personnage parce que je suis toujours moi-même moi tu vois oui mais tu dois tellement être tellement contrôlée dans tes faits et gestes qu'en fait tu dois faire attention tu vois même à ta manière de t'adresser à ton public à ce que t'en penses tu sais quand t'es en interview on va te demander t'en penses quoi de ça et tout mais ça peut prendre un plus grand impact que ce que tu ne penses si tu réponds mal il y a tellement de choses tu vois t'es peut-être l'exemple des jeunes aussi t'es peut-être l'exemple d'un enfant donc tu peux pas te permettre de mal parler ou de mal représenter ça aussi tu vois donc il y a tellement de choses à prendre en compte est-ce que tu te sens plus libre aujourd'hui ? oui grave même beaucoup même parce que déjà musicalement je me sens plus libre tu sais j'étais une machine à hit et tes envies on me disait que c'était pas le moment on me disait tu feras ça plus tard quand tu seras assez affirmé j'ai compris que c'était pour mon bien aussi tu vois c'était beaucoup de marketing tu vois peut-être que si j'aurais fait ma musique que je fais actuellement je l'aurais fait avant je serais pas là aussi tu vois donc j'en veux à personne tu vois mais là actuellement oui je me sens beaucoup plus libre je suis décisionnaire dans tout je prends toutes les décisions c'est mes idées c'est tout moi franchement ce que vous écouterez de moi qui arrive c'est juste moi et ma nouvelle équipe parce que j'ai tout refait aussi tu vois j'ai pris de très bonnes décisions du coup je suis grave contente c'est dur de s'entourer si jeune en vrai pardon mais t'as 20 ans c'est ça comment est-ce que t'arrives à faire tes choix en fait dans ton entourage si jeune en fait je me suis grave loupée franchement je vais pas mentir tu vois je me suis loupée plusieurs fois c'est trop compliqué parce que tu vois les gens ils voient en toi quelque chose que tu ne vois pas toi forcément ce qui fait que tu vas être là en mode mais ils me veulent quoi mais non ils veulent juste être amis avec moi et puis toi tu vois pas comment les gens te voient ça veut dire que des fois ils peuvent je dirais pas qu'ils veulent pas tout le monde est comme ça tu vois je peux pas mettre tout le monde dans le même sac mais quelqu'un peut très bien vouloir profiter de toi si je suis amie avec elle peut-être qu'elle mentionnera ma marque ou peut-être que si des trucs comme ça tu vois et toi t'es sincère au final c'est à dire que t'es sincère et toi on veut juste profiter de ta célébrité ou de ta puissance sur les réseaux ou d'autres choses tu vois et du coup je suis là en mode bah maintenant je me méfie de tout le monde après vraiment j'ai pas eu ce problème où je dois sélectionner qui jette de ma vie parce que j'ai toujours été bien entourée tu vois il y a eu 2-3 personnes mais c'est pas la mort tu vois est-ce que c'est dur pour toi de faire rentrer des gens dans ta vie maintenant ? ouais mais je pourrais pas je pense ah ouais ? ouais je sais pas qu'est-ce que tu dirais ? en fait je crois que je pourrais mais pas genre en gros sur du long terme ça va être étape par étape tu vois genre je pourrais pas ramener quelqu'un chez moi que je connais depuis un jour oui bah oui logique logique aussi c'était pas connu mais tu vois genre oui moi je pense que les meilleures relations c'est quand tu t'y attends pas tu vas pas chercher ça tombe dessus que ce soit en amitié ou en amour tu vois mais oui je pourrais mais sur du long terme parce que t'as moins confiance aux gens ouais tu te dis il y a de l'intérêt ouais pourquoi cette personne elle vient oui tu sais je sais pas sur qui tu peux tomber ça se trouve même c'est un kidnappeur tu vois je sais pas c'est vrai au tout début on parlait de ton premier amour qui a d'après ce que j'ai pu comprendre était aussi ta première rupture tu l'as vécu aussi pendant une période difficile comment est-ce que t'as fait pour te relever de cette première rupture j'ai archi pas eu de mal à me relever c'est trop bizarre j'ai souffert pendant la relation mais j'ai pas du tout souffert de la séparation genre c'était même encore effrayant je sais pas pourquoi j'étais en mode bah peut-être que t'étais plus dedans depuis le début en fait mais t'étais dans un déni tu vois genre j'ai l'impression c'était comme si tu te forces à rester par loyauté ou un truc comme ça tu vois et j'étais en mode bah c'était mon choix tu vois j'ai pas été triste c'était un soulagement c'était un soulagement là je fais ce que je veux tu vois tu te sens libre libre exactement libre t'as fait une grande pause c'est toi qui as pris la décision de faire cette pause comment est-ce que ça s'est passé pourquoi t'as fait cette pause alors j'ai fait j'ai fait danser avec les stars tu vois ça a été une belle expérience mais j'en ai beaucoup souffert aussi émotionnellement ah oui ouais c'est compliqué c'était très compliqué tu vois j'étais la plus jeune du casting encore une fois c'est le même problème quand t'es jeune bah les gens ils te manquent de respect et c'était beaucoup beaucoup de publics qui ne m'aimaient pas forcément ils n'aimaient pas trop ma personne après tu sais quand t'es dans la télé on met que des parties qui leur arrangent aussi donc voilà on m'a fait passer pour une personne que je ne suis pas faut juste me connaître franchement je pense pas qu'on me détesterait si on me connaitrait après je sais pas tu vois peut-être que si aussi tu vois je sais pas mais du coup j'ai mal vécu cette expérience j'ai fait un espèce de burn-out genre où le travail m'avait atteint et c'était mélangé entre travail émotion malsaine tout tu vois et j'ai tout coupé pendant genre 6 mois et j'ai rien fait pendant 6 mois en fait je voulais pas je voulais plus de caméra tout ça je voulais plus tu vois je voulais pas m'exprimer parce que même quand j'étais pas là on parlait de moi je voyais qu'il y avait mon nom qui débattait sur des plateaux télé par rapport à l'émission et tout j'étais en mode mais je suis plus là vous parlez de quoi genre laissez-moi tu vois du coup tout ce qui était en rapport avec ma carrière caméra n'importe quoi prendre la parole ne m'intéressait pas je ne voulais pas je voulais juste qu'on me laisse tranquille je voulais reprendre ma vie genre de jeune fille tu vois de jeune femme parce que j'avais 17 ans à l'époque et voilà t'en pouvais plus quoi ouais ouais c'était un quand le burn-out tu sais le burn-out de travail m'est mélangé à beaucoup de déceptions genre oui un burn-out émotionnel et un burn-out sur plein d'aspects quoi ouais en plus c'est trop bizarre parce que surtout le long de ma carrière j'ai vécu pire que cette émission mais celle-là elle m'a marquée tu vois ah ouais 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 de par l'intensité de la méchanceté des gens de la télé oui c'est chaud parce que la télé c'est vraiment chaud c'est en mode j'étais bien à ma place de chanteuse au final tu vois ouais parce qu'en fait c'est ton public ouais une fois que t'es à la télé en fait on t'impose c'est ça t'es imposée auprès de tout le monde et tu contrôles rien c'est vrai t'es pas au contrôle tu vois tu valides pas les montages ils s'en foutent de ton avis vous êtes 10 000 candidats tu vois t'es pas le centre du monde j'en étais très consciente du coup je faisais rien moi je faisais juste mes dents c'est tout et c'est tout tu vois c'est sûr que quand tu contrôles ta propre carrière tu peux encore contrôler ce que tu dis non ça cette séquence la mettait pas trop mais quand t'es à la télé et qu'on te filme ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent de toi t'es clairement leur marionnette tu vois et ça c'était très compliqué aussi et donc ça t'a poussé à te dire ok là j'en peux plus en fait j'étais déçue de la télé comme si en fait on m'avait prévenue tu vois mais j'étais quand même déçue tu sais je m'enfonçais genre on y va quand même ok vas-y on y va on y va c'est une bête d'expérience danser avec les stars c'est quand même un joli programme j'ai rencontré de trop belles personnes là-bas genre les danseurs les candidats genre c'était en vrai ils le montraient pas à la caméra mais il y a eu une ambiance de genre c'était trop mignon tu vois il y avait de trop trop belles personnes vraiment donc l'ambiance c'est pas retranscrit ouais en fait c'est ce qu'ils ont montré à la télé qui était dommage parce que c'était pas comme ça sur le plateau ouais donc ça t'a dégoûté et tu t'es dit ok j'en ai marre là j'en peux plus ouais je pense qu'il faut que je pense à moi oui je me suis barrée en vacances ok je suis partie très longtemps genre vraiment ça t'a fait du bien ah mais je voulais plus revenir et après quand je suis revenue j'ai refait le tu sais le burn out mais après les vacances tu sais pourquoi je suis là tu vois genre ouais c'est dingue je me suis dit mais c'est quand que mon envie de retravailler va revenir j'avais peur tu voulais plus non tu voulais tout arrêter ah non mais oui j'avais peur tu sais même revenir j'avais peur tu sais mon envie n'y était plus j'avais peur aussi de revenir vraiment tu sais que j'ai pas maxé quand je te dis que c'était chaud les critiques sur dans avec les stars c'était pas c'était pas des petits trucs c'était j'étais détestée il y a eu des rumeurs sur moi mais non comme quoi j'étais mal élevée comme quoi je sais même pas à quel point je disais merci bonjour au revoir s'il vous plaît à tout le monde on me tenait la porte carrément je peux pas m'en monter c'est des bonnes manières mais ça se voit on a été élevée comme ça tu vois je vois très bien que t'es très polie quoi merci tu vois mais quand j'ai vu des trucs sur moi comme quoi je parlais mal aux gens de la production et tout j'ai dit mais ça me ressemble pas c'est pas possible à part s'il y a eu un clone de moi mais c'est pas moi en tout cas genre je sais pas et du coup bah je sais pas qui a été payé pour raconter des bêtises sur moi mais vraiment au point où genre cette émission de télé a touché à ma carrière d'artiste ça m'a vraiment fait mal tu vois ah ouais d'accord ça m'a vraiment vraiment fait mal j'ai tout quitté j'ai désactivé Instagram je voulais rien savoir mais je vois que ça arrive à tout le monde de désactiver Instagram oui 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 ça arrive à plein de monde qui saturent et je trouve ça trop normal des fois faut faire une pause t'es obligée de tout le monde et toi même aussi bah tu regardes tout le monde et tu te dis waouh tout le monde a l'air d'aller super bien je te jure alors que c'est tellement tellement malsain mais pas du tout et tu te dis mais oh putain moi ça va pas du tout je suis au bout du rouleau et puis tu te compares aussi tu vois comme on l'avait dit juste avant c'est un piège c'est un gros piège les réseaux c'est même c'est très malsain tu vois et c'est trop dangereux pour la jeunesse ce qui arrive encore tu trouves ? trop parce qu'aujourd'hui vraiment on est vite mature tu vois ouais mais les gens là par exemple des ados là qui sont au collège qui sont sur les réseaux ils auront envie de quoi ? d'avoir des grosses lèvres et des trucs qu'on voit sur les réseaux en fait c'est un vice ouais parce qu'ils tombent sur des photos de grandes personnes sur les réseaux ouais c'est vrai moi je veux être comme elle mais t'as pas l'âge d'être comme ça genre déjà t'es belle naturelle t'es une petite fille t'as même pas fini de te développer tu vois ça va être un engouement comme ça ça va aller trop vite tu vois toi tu l'as senti sur toi en tant qu'enfant de te dire je veux ressembler à elle parce que les réseaux tu t'es sentie complexée aussi en tant que toute jeune fille ? moi j'étais complexée de mon poids pendant un long moment tu vois parce que j'étais très très mince de base et je voulais grossir mais j'arrivais pas à grossir j'avais le même problème que toi je me suis dit c'est ma mort faute tant pis reste mince et tout et puis après il y a eu le décès de mon amie paix à son âme et j'ai grossi tu vois j'ai pris 17 kilos donc en gros je suis passée de mince à bien à pas assez bien pour moi c'est que pour moi tu vois après j'ai remégris en fait c'est bizarre et puis quand j'ai été comme je voulais au final je voulais redevenir comme avant en fait on est jamais satisfait de nous tu vois le problème est ailleurs au final il est ailleurs et c'est les réseaux pour moi c'est ce qu'on voit tout ça c'est faux tu vois t'es belle t'es ci t'es ça mais c'est pas la vraie vie tu vois non c'est vrai le problème il est ailleurs c'est pas toi c'est vrai mais pour te dire que les réseaux c'est destructeur c'est vraiment destructeur destructeur pour l'image qu'on a de soi et je suis d'accord même à l'avenir c'est pour ça que vraiment c'est important de se comparer à soi c'est ça et après tu sais c'est destructeur à moitié parce que t'as des réseaux qui sont tellement bienveillants c'est vrai faut pas trop cracher sur les réseaux parce que t'as des réseaux moi par exemple je sais qu'il y a beaucoup de comptes Instagram qui m'ont aidé à me relever t'sais t'as des comptes des trucs bêtes peut-être qu'on va me trouver gênante mais genre des comptes genre femme influente et tout je lis des citations t'sais des trucs comme ça ça fait du bien ça me fait trop du bien moi les citations ça me remotive vraiment c'est trop bizarre mais vraiment non c'est pas bizarre ça fait du bien j'aime trop les citations genre je me dis ok demain matin je me lève tout je vais me dire ça dans ma tête mais c'est génial le pouvoir des mots au final au final c'est vraiment le pouvoir des mots tu vois qu'est-ce que t'as appris de toutes ces premières fois du coup quelles sont les leçons que t'en tires si tu peux donner des leçons aux gens de toutes ces premières fois de tout ce que t'as pu vivre je pense qu'il faut vraiment pas vivre pour les gens déjà il faut s'aimer parce que c'est destructeur de ne pas avoir confiance en soi des fois ça peut devenir une obsession de vouloir quelque chose que tu ne peux pas avoir tu vois tu commences à te comparer aux autres en fait c'est un process tu vois et il faut faire attention à ça il faut faire attention à soi parce que si on fait pas attention à nous je vois pas qu'il ferait vraiment du coup déjà pour commencer les premières fois il y a cette base là où tu dois arriver et tu dois avoir confiance en toi donc c'est pour ça que je dis qu'il faut s'aimer ensuite moi je pense qu'il faut y aller aussi si on a un truc en tête on a qu'une vie on vit qu'une fois pour toutes les personnes qui nous regardent je sais pas ils ont quel âge mais si t'as 20 ans t'auras qu'une fois 20 ans dans ta vie si t'as 22 ans t'auras qu'une fois 22 ans dans ta vie et je pense qu'il faut pas il faut pas réfléchir tu vas faire un truc tu y vas tu vois peu importe l'âge peu importe les moyens il y aura toujours une solution à tout tu vois c'est ce que je dis aujourd'hui il y a des solutions vraiment pas d'excuses on y va tu vois au moins je préfère que t'aies pas de regrets que t'aies le regret de ne pas avoir essayé pardon tu vois ça c'est mieux ah mais tu sais que je pense qu'il y a pas pire regret que de ne pas avoir essayé c'est vrai ça va pas marcher tu feras autre chose il y a tellement de choses à faire mais au moins t'essayes vraiment je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves et t'auras tout le temps des critiques connues ou pas connues ça peut même mettre ta propre famille qui peut te critiquer aussi tu vois il y a de tout c'est le pire ça c'est le pire mais il y a de tout du coup je pense vraiment que quand t'as un truc en tête il va vas-y 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 ouais et surtout ne pas vivre pour les autres pas vivre pour les autres parce qu'au final ils seront jamais contents c'est vrai vraiment et ne te justifie pas surtout d'être toi d'être toi en fait tais-toi merci beaucoup Weshden merci à toi j'ai vraiment trop aimé cet échange avec toi merci et en tout cas si vous voulez retrouver Weshden vous pouvez la retrouver sur tous ses réseaux sociaux et d'ailleurs c'est son album qui est sorti le 9 février un EP c'est ça c'est ça il s'appelle W W et puis bah voilà j'ai été trop contente de te recevoir je te souhaite le meilleur pour ta carrière énormément de succès mais la santé c'est le plus important et écoutez Weshden parce qu'elle mérite d'être entendue merci Weshden on vous fait de gros bisous à tous salut bisous